Lorsque j'étais un tout jeune chercheur, j'associais tout à fait normalement le nom d'Henri Breuil aux grottes ornées, aux travaux sur les représentations préhistoriques et plus largement aux paléolithiques supérieures. Et quand je suis arrivé à l'Institut de paléontologie humaine, ça fait déjà un petit bout de temps, ça fait une petite trentaine d'années, j'y ai trouvé mon collègue Denis Vialou qui est là, dans la bibliothèque de l'IPH. Et Denis était totalement enfoui sous un monceau de documents qu'il avait exhumé parce qu'il préparait à l'époque une exposition sur les expéditions de Teilhard de Chardin. Et très aimablement, à l'époque, il m'a photocopié un très long courrier que Pierre Teilhard de Chardin avait adressé en 1936 à Henri Breuil. Et c'était un courrier personnel, mais Teilhard y expliquait de façon extrêmement synthétique, structurée et illustrée toute sa perception du potentiel des découvertes faites à Java en Indonésie. Alors si Denis m'avait photocopié ce courrier, c'est parce qu'il savait que je débutais mes travaux sur l'Indonésie. J'avais lu ça avec passion et quelques semaines plus tard, en préparant ma bibliographie, j'ai été surpris de retrouver dans l'article que Teilhard publia un an plus tard, en 1937, dans l'anthropologie, les mêmes phrases, les mêmes figures mises au propre et publiées. Et je dois dire qu'avec le recul, j'ai été frappé qu'on puisse établir une telle relation de confiance avec un collègue, Henri Breuil, que Teilhard ait pu lui écrire de façon aussi libre, aussi personnelle, mais livré à son évaluation de façon très construite, ce qui en fait était le manuscrit d'un article scientifique. Alors c'est peut-être à la lumière de cette anecdote que je perçois, moi, le titre qui a été donné à cette journée, mais évidemment, je pense que ça dépasse largement mon sentiment personnel. Breuil est disparu il y a une cinquantaine d'années. Alors quoi de plus normal, me direz-vous, que le Muséum National d'Histoire Naturelle et son musée de l'homme, au sein duquel il a été si présent, décide, enfin il n'appartenait pas administrativement au musée de l'homme, mais il a été très présent, décide de lui rendre un hommage. Bon, en fait, ça n'était pas tout à fait si naturel que ça. Et moi, je voudrais ce matin rendre un hommage particulier à deux historiens, Arnaud Hurel et Bruno Ponsonnet, qui ont tenu à organiser cette journée dans le cadre du musée de l'homme hors les murs. Et je pense que grâce à eux, vu leur objectif dans l'organisation de cette journée, ça ne sera pas un simple hommage à la mémoire d'Henri Breuil qui sera rendue aujourd'hui, mais bien une journée de réflexion sur l'histoire de la préhistoire. Le muséum a besoin d'apprendre de sa propre histoire. Alors, ça, il ne faut pas le faire en développant une espèce d'improbable analyse nombriste, mais il faut le faire grâce à la mise en œuvre d'une authentique démarche historique. Et il faut le faire avec des historiens. Alors, j'en prends pour exemple diverses manifestations qui se sont déroulées dans notre département durant ces dernières années. notre département de préhistoire, où l'histoire de la préhistoire est devenue aujourd'hui un thème de recherche à part entière, notamment grâce à Arnaud. Et j'en prends pour exemple, bien entendu, cette journée et l'implication, je l'espère, de cette démarche historique dans le projet de renouveau du musée de l'homme, dont Michel vous a parlé tout à l'heure. Alors, j'en prends pour exemple aussi l'ouvrage d'Arnaud Hurel, que vous avez vu d'ailleurs. Je me suis permis de vous le ramener parce que vous avez oublié de me le dédicacer. Ça vous occupera pendant. Mais quelques mots. Alors, loin de moi l'idée de vous lancer ce matin un message subliminal, mais je pense qu'il faut le dire franchement, c'est un livre qui se lit fort bien. Alors, je ne suis pas venu pour parler du goût d'Arnaud, pour les lettres bien sûr, mais je voudrais insister sur le soin apporté à la structuration de cet ouvrage qui est extrêmement bien construit, ce qui en fait une source claire, une source historique immédiatement accessible, notamment pour le non-spécialiste que je suis. Alors, dans ce livre, on rencontre Henri Breuil, on rencontre sa personnalité, on rencontre son rôle, on rencontre même, on apprend même ses différents, tous les différents qu'il a pu avoir. avec ses collègues, qu'il soit du muséum ou de l'Institut de paléontologie humaine. Institut de paléontologie humaine, qu'il a quand même marqué durant une période extrêmement longue, depuis la conception même de fondation d'un centre de recherche interdisciplinaire lié à la préhistoire, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler les temps modernes de la paléontologie humaine. Nous comprenons toutes les circonstances qui l'ont conduit à accompagner Paul Rivet dans le processus de fondation du musée de l'homme. Et nous suivons même un engagement que beaucoup ont appelé courageux face à la suspicion que le musée de l'homme a immédiatement éveillé auprès des autorités de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. On apprend comment Henri Breuil a œuvré pour la reconnaissance de la préhistoire, comment il l'a fait entrer au sein des institutions les plus prestigieuses en France, mis à part, bien entendu, celle où nous avons l'honneur de nous trouver aujourd'hui, le Muséum National d'Istant Naturel. Mais surtout, et ça c'est beaucoup plus fondamental, et je pense que ça sera le cœur de l'intervention de beaucoup de nos collègues aujourd'hui, comment Henri Breuil a été un des principaux artisans de l'entrée de la préhistoire dans une réelle modernité. Alors c'est se passer au sortir d'une période qui, du point de vue scientifique, était marquée par un idéal de progrès linéaire de l'humanité. Et pendant une période durant laquelle Henri Breuil a réellement cherché, et je le cite, à retrouver l'homme lui-même en tant qu'être vivant de type déterminé et dans un point déterminé du globe et à un moment donné. Alors apprendre de Breuil, pour nous, ce sera affirmé dans le nouveau parcours du Musée de l'Homme qu'il n'y a pas de rupture comparable à celle qui sépare les grandes périodes géologiques entre des origines de l'homme qui sont bien trop souvent considérées comme mortes et des sociétés vivantes modernes. Apprendre de Breuil, ce sera rechercher la part d'humanité dont des porteurs tout fossiles, tout artefact, tout témoignage des comportements du passé, tout témoignage de la conception de territoire par les groupes humains, tout témoignage de leur adaptation à des milieux changeants et surtout aux contraintes imposées par ces milieux. Apprendre de Breuil, ce sera ne pas considérer comme fossile, entre guillemets, une société actuelle, une société moderne, mais dont certains comportements techniques de subsistance ou comportements symboliques comportent une part clairement ancestrale. Apprendre d'Henri Breuil, ce sera aussi mesurer toute l'importance d'un engagement scientifique en faveur des recherches sur l'évolution. Alors nous apprenons du rôle déterminant qu'il a joué pour l'acceptation par les plus hautes autorités religieuses de l'évolution en tant que faite. Lorsque, lors de la réunion d'Altamira en 1925, il annote le mémoire que le comte bélouin compte faire remettre au pape et il écrit, je cite à nouveau, l'évolutionnisme n'est ni une théorie ni une hypothèse. Son principe est la méthode scientifique elle-même. Et dans ce même mémoire, il est solidaire d'Hugo Obermeyer. Lorsque Hugo Obermeyer, à son tour, anote le mémoire et souligne que le débat ne se restreint plus à une sphère philosophique, religieuse et intellectuelle, mais que le public, y compris au niveau scolaire, a aujourd'hui connaissance de toutes les avancées scientifiques. Alors, c'est absolument frappant de se rappeler que tout ça se passait durant l'été 1925. et c'est très actuel. C'était une période durant laquelle se sont développées, notamment aux États-Unis, les écoles anti-évolutionnistes les plus fortes, où l'interdiction d'enseigner l'évolution a commencé dans certaines universités américaines et, ou parfois, il y a même eu mise en procès de certains enseignants. Alors, on pourrait multiplier, à partir notamment de cette source, à l'infini, les exemples à partir de l'analyse de cette mémoire, l'analyse de ces archives et de leur confrontation aux enjeux scientifiques, aux enjeux muséographiques et aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas accaparer la parole et je conclurai simplement en rappelant qu'aujourd'hui, le musée de l'homme, alors le musée de l'homme, Michel l'a rappelé, est encore hors les murs, plus pour longtemps, on espère qu'il va réintégrer bientôt, mais ce musée de l'homme est devenu un enjeu, un enjeu autant pour les scientifiques que pour un public qui, lorsqu'on l'interroge, s'avère, et c'est même parfois un petit peu paradoxal pour nous, montrer un attachement réellement indéfectible à cette marque à ce nom, le musée de l'homme. Alors, il serait peut-être pertinent de se demander d'où vient cette fidélité qui est un petit peu surprenante. À mon sens, elle vient probablement du sens de l'histoire du musée. Et je pense que si nous devons dire un grand merci aux organisateurs de cette journée, c'est certainement de ne pas l'avoir oubliée. Merci Arnaud, merci Bruno. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada